... Manu Chao vient de sortir son dernier CD en album que l'on ne peut trouver que dans les kiosques et les librairies. Il faut dire que le chanteur a claqué la porte de sa maison de disques Virgin. ... ... ... ... On m'a dit que ça avait moyen de distribuer en queue. En kiosque ça m'a fait plaisir dans le sens que déjà moi j'adore aller acheter mon journal le matin. Et en kiosque quand même tu achètes des choses un peu éphémères. Moi mon bonheur c'est que les gens, bon ça va coûter entre 6 et 7 euros. Bon bah les gens ils peuvent, s'ils ont un TGV à prendre ou un métro, tu t'achètes ça et ça t'accompagne le temps d'un voyage quoi. Et ce sont les kiosquiers qui sont ravis du soutien indirect qu'ils ont reçu de la part du chanteur à l'étiquette Alter Mondialiste. Ça nous fait mieux gagner notre vie. La presse est en chute libre, on vend de moins en moins de quotidiens et de presse. ... Ce nouveau CD c'est aussi un livre avec des illustrations de Vosniak qui dessinent entre autres dans le cadre enchaîné. C'est pas on ne dit rien petite blonde du boulevard brune, je t'allume et je te fume. Au coin du square sous le plan phare, je te confie mon amertume. C'est liberté totale, il n'y a pas limite. On faisait vraiment tout ce qu'on a voulu faire. On ne s'est pas pressé ni par le temps, ni par des gens, ni par obligation, ni par rien du tout. Il n'y a pas limite. Cette formule ne comporte que 6 titres, il faudra attendre novembre pour voir les 23 titres et les 130 de pages disponibles en librairie. Le titre de l'album, Sibérie, m'était compté. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à Saletand, qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, c'est la vie, qui dit long, qui dit oui. C'est la valse à Saletand, règne des emmerdements.